Eh bien, le désert ne vous manque pas trop ? Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir ? Calan vérifie un générateur auxiliaire. Il y a eu une poussée de tension et une rupture de circuit. Je ne vois pas. Moi non plus, en théorie. À moins que vous n'ayez joué avec le cahier des charges des fournitures électriques. C'est passablement brutal, non ? Oui, très brutal, oui. Dans ce cas, je me permets d'être aussi brutal. Pourquoi vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas ? Je me demande à combien se sont montés les dessous de table. Si vous saviez comme je vous méprise. Écoutez-moi bien. Il y a eu un court-circuit et une gerbe d'étincelle dans la centrale technique. Et pour moi, les câbles n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais prévus. Le moindre fil, le moindre câble que j'ai fait monter était réglementaire, inspecté et approuvé. Le règlement ne suffit pas pour cette construction. Et vous le savez, c'est pour ça que j'ai voulu une installation supérieure à la norme standard. Mon cher, vous vivez dans un autre monde. J'ai les deux pieds sur terre. Je veux vos schémas de montage et les copies de vos bombes commandes. Il faudra des semaines pour les réunir et quelqu'un de plus costaud que vous pour m'y forcer. Demain, 9 heures, à mon bureau, c'est clair ? On dit que son passe-temps était de se battre avec des ours. Il était plus jeune, alors. Et sûrement en meilleure forme. J'imagine que cet incident t'a bien réjoui. Non, figure-toi. Je te dirais qu'il m'a profondément déprimé. Tu voulais peut-être que je lui fiche mon poing sur la gueule ? Si tu as fait quelque chose qui fera tort à mon père, Dieu te protège. Je me fous de la protection de Dieu et encore plus de celle de ton père. Je ne vais pas m'aplatir chaque fois qu'il va aboyer. Et je le regrette si c'est ça que tu veux. Tout ce que je veux, c'est retrouver l'homme que j'ai cru épousé. Il n'y a plus grand-chose qui nous oblige à rester mariés, n'est-ce pas ? On est en retard. Papa n'aimera pas ça. Papa n'aimera pas ça. Papa. 1 000 actions au porteur. Il est juste 7h30, j'espère que vous aimez l'exactitude chez un homme. A mon âge, la seule chose qui compte, c'est qu'il se manifeste. N'exagère en rien. Tu serais bien sage. Je t'ai laissé du lait dans la cuisine. Vous avez trouvé Simons ? Oui, je l'ai trouvé. Alors, il a modifié le cahier des charges ? Il ne l'admet pas, mais je parie qu'il ne s'est pas gêné. Pot de vin et de soupe de table, il ne faut pas chercher. Eh bien, et voilà. Vos bleus d'origine. La zone 1 seulement, mais il faut bien commencer quelque part. Ce salaud nous met sur les bras un boulot impossible. de la cuisine. Suzanne ? Bonsoir, Danny. Bonsoir. Et bravo. Bonsoir, Suzanne. Jim. Félicitations, c'est somptueux. Merci. Je vous retrouve à l'entrée. J'ai à discuter avec Suzanne. Bien. Donnez-moi le nom de l'architecte qui vous a dessiné. Et je n'aurai plus besoin de Doug Roberts. Moi, j'en ai besoin. Mesdames et messieurs, la soirée de gala est ouverte. Toute la ville de San Francisco est dans ce qu'atmosphère de l'IS. La liste des personnalités comprend tous les grands noms du potat mondain. Il y a là des présidents de sociétés, des vedettes de l'écran et de la télévision. Et maintenant, je vois arriver le sénateur Gary Parker, président de la commission fédérale d'Urbanie. Monsieur Parker est arrivé ce soir par avion pour assister à l'inauguration. Mesdames et messieurs, voici monsieur le sénateur. Nous allons essayer de lui faire dire quelques mots à notre micro. Merci, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est pour moi un honneur d'être ici. Cette magnifique construction représente un jalon exceptionnel entre tous ceux qui ont dessiné le visage de cette grande cité. Votre contrat est dans la poche, Tim. Je vous remercie de vivre avec vous ce moment privilégié de l'histoire de l'urbanisme. Merci. Merci. Et maintenant, je vois arriver monsieur et madame Roger Simmons. Madame Simmons est la fille du constructeur James Duncan. Monsieur le maire et madame Robert Rancet. Merci. 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 J'ai mal évalué la longueur de la laisse. Je vais avoir quelques petites questions à te poser tout à l'heure et je n'accepterai pas de figure de style. Et voici, mesdames et messieurs, monsieur le maire et madame Robert Rancet. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'inaugurer cette magnifique tour d'acier et de verre, l'édifice le plus haut dans le monde. On va y arriver. Allez ! Vous êtes prêts qu'il y a Anne ? Toute la sauce. C'est parti. C'est parti. Après vous. Alors, vous venez ? Je passe une minute au bureau. J'en rejoins tout à l'heure. Je n'avais jamais vu le pont sous cet angle. C'est absolument grandieux. C'est étonnant. Et comment ça s'est passé en bas, monsieur ? Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous que je vous laisse une ligne, monsieur ? Vous pouvez débrancher. J'en ai assez de téléphone pour aujourd'hui. Bonsoir. 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 Bonsoir.